On ferme les yeux et on se concentre sur la respiration, sur le souffle, le flux et le reflux du souffle à l'intérieur de vous. À l'inspire, on inspire une belle lumière, une belle lumière verte, un vert émeraude qui entre à l'intérieur de vous et qui se diffuse dans chacune des parties de votre corps et à l'expire, on expire toutes les petites contrariétés, les choses désagréables qui ont pu se produire ces dernières semaines. On peut visualiser un peu cette vague verte qui à chaque inspire emplit l'intégralité de votre corps et qui à chaque expire emmène avec elle toutes les contrariétés, les choses difficiles, les choses désagréables. Inspire et expire sereinement en étant simplement observatrice de cette vague, de ce souffle à l'intérieur de vous, tranquillement, sereinement, ce souffle se diffuse et nous allons venir placer notre conscience dans notre chakra racine pour y amener cette vague bienfaisante, cette lumière verte à chaque inspire, cette énergie verte qui vient nourrir ce chakra racine, qui vient le fortifier. Et à chaque expire, on peut visualiser toutes les difficultés d'ordre familiales, les difficultés d'ordre matériels qui s'envolent pour être confiées à l'univers. On est en conscience dans cette vague qui atteint le chakra racine, qui le nourrit, qui le nettoie, qui le renforce à chaque inspire et à chaque expire. Et puis nous allons placer notre conscience dans notre chakra sacré. On visualise ce chakra sacré, une belle boule orange, juste en dessous du nombril. Et on vient y placer cette énergie verte, ce souffle, à chaque inspire, comme une vague qui atteint ce chakra sacré, et à chaque expire, toutes les contrariétés, et aux personnes qu'on aime, et aux liens affectifs, tout s'envolent pour être confiées à l'univers. Vous êtes en conscience dans ce mouvement, cette énergie verte qui vient purifier votre chakra sacré, à l'inspire, tranquillement, sereinement, sans tenter de contrôler, en étant simplement observatrice de cette vague à l'intérieur de vous. Et puis nous allons venir placer notre conscience dans notre chakra du plexus. On visualise cette belle boule jaune, les sensations de ce plexus. Et à chaque inspire, on y emmène l'énergie verte, la lumière verte, pour venir le renforcer. Et à chaque expire, toutes les contrariétés habituelles, quotidiennes, tout ce qui a pu vous perturber durant cette semaine, tout s'envolent pour être confiées à l'univers. Et vous observez ce mouvement de va-et-vient, de cette énergie verte à l'intérieur de votre chakra plexus, ce va-et-vient purifiant. Ce nettoyage qui s'opère à l'intérieur de votre plexus, à chaque expire, vous êtes observatrice, sans forcer, sans contrôler, tranquillement. Puis nous venons placer notre conscience dans notre chakra du cœur. Et de la même manière, nous venons y apporter cette vague, cette énergie purifiante qui renforce, à chaque inspire, ce beau rayon vert, qui vient alimenter le vert du chakra du cœur, le renforcer, le rendre plus brillant, plus vibrant. Et à chaque expire, toutes vos peurs s'envolent pour être confiées à l'univers et être transmutées en énergie positive. Puis nous venons placer notre conscience dans notre chakra de la gorge, visualiser cette belle boule bleue claire et y amener l'énergie verte en conscience, le souffle, à chaque inspire et à chaque expire, pour renforcer ce chakra de la gorge, pour lui donner de la force, de l'ampleur, et à chaque expire, toutes les difficultés de communication, les non-dits, tous s'envolent pour être confiées à l'univers. Vous êtes en conscience de ce mouvement, d'inspire et d'expire, qui renforce votre chakra de la gorge. Tranquillement, sans forcer ni tenter de contrôler, vous observez simplement cette énergie verte qui qui remplit votre chakra de la gorge, pour le guérir, l'alléger, le purifier, et vous permettre une expression libre, simple. Puis, nous allons placer la conscience dans le chakra du troisième oeil, et de la même manière, nous y amenons le souffle, l'énergie verte, à chaque inspire, pour renforcer ce chakra du troisième oeil, pour renforcer ce chakra du troisième oeil, lui permettre de s'extenser, de grandir, de grossir, de se connecter à tout ce qui vous entoure, et à chaque expire, toutes les ruminations mentales, les pensées parasites. Tout s'envolent pour être confiées à l'univers, et être transmutées en énergie positive, qui vous sera rendue lorsque vous en aurez besoin. Puis, nous allons connecter notre chakra couronne à l'univers, pour recevoir l'énergie positive, l'accueillir à l'intérieur de vous, par ce chakra couronne, la laisser descendre, pour vous emplir, pour remplir chacun de vos chakras, l'un après l'autre, le troisième oeil, la gorge, le cœur, le plexus, le sacré, le racine, cette énergie de l'univers qui vous aligne, qui vous renforce, qui vous nourrit, glisse à l'intérieur de vous tranquillement. Et c'est ainsi parfaitement aligné que vous allez avancer sur votre chemin, votre chemin d'automne, ce chemin que vous avez déjà visité, ce chemin connu, qui vous amène là où vous souhaitez aller. Vous avancez tranquillement en conscience de tout ce qui vous entoure, en hyper-perception de tout ce qui est là autour de vous, sur ce chemin, peut-être des arbres, les feuilles, l'herbe, tout est tranquillement là, sur ce chemin, tout vous accueille avec bienveillance, tout vous envoie une énergie douce, apaisante, et vous distinguez au loin sur le chemin, une petite clairière vers laquelle vous avancez tranquillement. Au milieu de cette clairière, de ce havre de paix, se trouve une maison, une magnifique maison, une maison qui vous ressemble, peut-être votre maison idéale, peut-être votre maison idéale. Elle est là, au milieu de la clairière, baignée de lumière. autour de la maison, se trouve une petite clôture, une petite haie, et un portillon pour entrer dans le jardin. vous allez simplement pousser la porte de ce petit portillon, pour entrer dans votre jardin, un jardin qui vous ressemble, et qui fait tout le tour de la maison, bien délimité, par la barrière, une jolie petite barrière, le jardin est accueillant. vous prenez un temps pour observer votre maison, sa façade, son toit, peut-être une cheminée, peut-être des volets, vous prenez le temps d'observer la couleur de votre maison, ses fenêtres, sa porte, vous êtes là, bien à votre place, dans votre jardin, face à votre maison, cette maison qui vous ressemble, et vous allez avancer pour entrer dans la maison. Vous poussez la porte, et vous entrez dans votre maison, dans un hall d'entrée, qui dessert différentes pièces, un haut baigné de lumière, et vous allez simplement avancer jusqu'à la porte de la première pièce, la bibliothèque, la pièce des ancêtres. vous poussez la porte de cette pièce, et vous y entrez. Vous imprégnez d'abord de l'ambiance de cette pièce, cette pièce des ancêtres, peut-être quelques personnes que vous avez connues qui se trouvent là. Elles sont là, tranquillement assises, dans cette pièce, elles vous attendent. Ces personnes qui ont fait partie de votre vie, ces personnes de votre famille, que vous connaissez, ou bien, peut-être même, des personnes que vous ne connaissez pas, qui font partie de votre famille également, et qui vous ont transmis des choses, des valeurs. Vous êtes là, vous observez simplement toutes ces personnes. Si certaines personnes semblent vous déranger dans cette pièce des ancêtres, parce que vous avez des souvenirs, ou bien parce que leur énergie vous dérange, vous avez le choix de leur demander de sortir de la pièce, puis même de la maison. Ceux que vous êtes contents de voir, vous pouvez les serrer dans vos bras peut-être, les embrasser, prendre le temps, d'être simplement près d'eux, dans cette pièce qui permet de retrouver la douceur d'une personne, la bienveillance d'une autre, de toutes ces personnes qui font celle que vous êtes aujourd'hui, en ayant toujours le choix de ne garder dans cette pièce que les personnes qui vous conviennent, qui vous correspondent, les personnes bienveillantes, aimantes de votre vie. puis lorsque vous aurez pris ce temps, vous allez choisir une personne de cette pièce, une personne à laquelle vous tenez particulièrement et vous allez vous asseoir avec elle, face à elle, peut-être une grand-mère, une tante, un oncle, un grand-père, c'est vous qui voyez cette personne est une référence de votre vie, une référence familiale et vous allez vous asseoir face à elle, lui tenir les mains, peut-être, plonger vos yeux dans les siens et retrouver cette sensation d'être en sécurité auprès de cette personne bienveillante, aimante, vous allez être à cette sensation d'être en harmonie avec la personne qui se trouve en face de vous, dans cette transmission d'un amour familial, vous gardez cette sensation et vous l'observez de l'an, de durant le temps du son. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz